Générique ... Bonjour, Roger Guenry, vous êtes titulaire de la chaire Théorie économique et organisation sociale. Vous, vous avez travaillé notamment sur la notion d'anticipation. Ça se théorise, l'anticipation ? Pour moi, c'est un grand problème de ma chaire, c'est le problème de la coordination des anticipations. Tout ce que j'ai fait, une grande partie de ce que j'ai fait dans les 20 dernières années, c'est une critique de l'hypothèse d'anticipation rationnelle qui est un genre d'axiome de toute une partie de la théorie économique. Et donc cette critique amène à revoir notre compréhension, à la fois des marchés financiers, j'ai écrit des choses qui s'appellent spéculation déstabilisante, à revoir, à comprendre de manière différente les équilibres macroéconomiques en mettant en cause la qualité parfaite de la coordination des agents économiques sur ces marchés. Donc c'est un peu un travail en amont, mais qui a des applications dans de très nombreux domaines du savoir économique. On a vu le marché prendre de plus en plus de place jusqu'à la crise. Pourquoi les économistes n'avaient-ils pas vu venir cette crise ? Je crois qu'il y a trois raisons. Les champs sur lesquels on a progressé en économie sont très nombreux et on a investi de nombreux champs qu'on comprend de mieux en mieux. Mais en même temps, c'est allé de pair avec une certaine balkanisation du savoir. C'est-à-dire que les gens qui s'intéressent à la finance s'intéressent à un petit secteur de la finance et n'ont pas nécessairement une vue d'ensemble sur les mécanismes financiers. Donc au niveau du système tout entier, il y a certainement eu une défaillance de l'observation et du savoir et du savoir d'attention scientifique que représente l'économie. Deuxième chose, notre compréhension du monde est fondée sur l'interaction d'agents rationnels, l'homo economicus, qui est parfois brocardé, mais probablement que ça donne une vision un peu trop simple des motivations des acteurs économiques, en particulier des acteurs financiers. Ça, c'est au niveau, je dirais, méthodologique. Et le dernier point, c'est le point sur lequel j'ai mis l'accent tout à l'heure, parce qu'il est revenu tout à fait en force, c'est notre compréhension des anticipations des agents économiques, c'est-à-dire de leur représentation, en particulier sur le marché financier, et la robustesse des représentations qui sont capables de se forger sur l'avenir ont été absolument mis en cause par la crise. Nos modèles donnent des visions trop optimistes du fonctionnement des marchés financiers, parce qu'ils font des hypothèses trop optimistes sur la coordination des anticipations. Et ça, c'est un niveau, en prenant un peu de distance, ce seraient les trois facteurs que je mettrai en avant. Parmi vos autres thèmes de recherche, il y a, je crois, le changement climatique, et ça fait presque une décennie, vous, que vous vous intéressez à ces conséquences. Dans la question climatique, il y a la question du long terme. Les économistes ont réfléchi sur le long terme, et le long terme pour les économistes, comme pour la société dans son ensemble, ça va pas beaucoup au-delà de 10, 20 ans. Et donc votre réponse, c'est de dire, veillons à ce changement d'échelle, c'est ça ? Oui, oui. Travaillons là-dessus. Oui, oui, il y a beaucoup de dimensions qui font que ça amène à ce que j'ai, le problème sur lequel j'étais intéressé en tant que théoricien à nouveau, qui s'appelle la question du taux d'actualisation. C'est-à-dire que le taux d'actualisation, c'est un outil standard pour la décision économique, pour le calcul économique, qui vous dit que ce que vous produisez dans 20 ans, ça a une valeur aujourd'hui plus faible qui correspond à l'actualisation, qui correspond, en quelque sorte, si vous voulez que dans 20 ans, vous soyez content de l'investissement que vous avez fait, il faut qu'il vous rapporte un certain taux d'intérêt, un certain taux d'actualisation. La question, c'est que les taux d'actualisation sur des horizons longs tuent complètement l'avenir. Donc, question, est-ce que la vision simpliste du monde économique qui est associée à les taux d'actualisation relativement élevés qu'on utilise aujourd'hui, est-ce que cette vision est rendue caduque par les considérations de long terme qu'on doit mettre en musique lorsqu'on réfléchit sur le changement climatique ? – Dans les modèles climatiques, il y a beaucoup d'incertitudes. Comment les économistes se débrouillent avec cette incertitude ? – Dans la réflexion économique sur le problème climatique, l'incertitude joue un rôle important. Alors que la physique de base est bien comprise, mais l'effet de ce qu'on appelle les rétroactions, c'est-à-dire ce que le réchauffement de la planète implique sur les modifications de la réflexion, le changement de la teneur en vapeur d'eau, etc., les rétroactions conduisent à d'assez larges incertitudes sur ce qui va se passer dans un siècle. Si vous prenez les modèles climatiques qui sont faits par des gens également sérieux, ils vous donnent des résultats relativement différents. Donc l'incertitude pour nous économistes, qui ne sommes pas des climatologues, qui prononcent les travaux des climatologues comme des données, on doit en prendre en compte, on doit en tenir compte, et on doit en particulier tenir compte du fait que, peut-être qu'avec une faible probabilité, ça peut être totalement catastrophique. Comment on tient compte de ça dans nos raisonnements ? Ça, c'est une autre dimension, c'est un autre front nouveau de la réflexion économique qui est ouvert par cette réflexion sur la question climatique. Vous avez dit, Roger Guenry, que les mathématiques étaient évidemment un de vos outils fondamentaux pour travailler, et vous dites aussi que finalement, les modèles, ça incite votre communauté à beaucoup se parler et à beaucoup réfléchir. Ça n'était pas de la toute puissance, visiblement, les modèles mathématiques en économie. Historiquement, les mathématiques ont été, ont joué un rôle positif parce qu'elles créent un espace de laïcité intellectuelle autour duquel, lorsqu'on discute de modèles, on peut attendre des accords sur les hypothèses, on peut attendre des accords, mais on peut se parler autour de ces modèles et on peut discuter avec des a priori différents sur la vision du monde qu'on a. Donc ça veut dire qu'il y a un temps pour réfléchir et il y a un temps pour réfléchir éventuellement avec des outils communs. Alors je ne dirais pas qu'il y ait une unification totale de la profession autour de ces outils, mais il y a un temps de réflexion et puis il y a un temps pour l'action. Alors l'action, ça peut être, si vous êtes, vous pouvez être militant et plaider pour tel type de politique économique, vous pouvez vous moquer de la politique économique. Il y a des gens qui font de la réflexion distanciée et qui ne sont pas intéressés par la politique économique. Dans mon cas, je suis motivé par la politique économique, j'essaie de comprendre le monde, j'essaie d'avoir des idées sur le monde qui soient éventuellement utiles à la société, mais il y a des temps différents. Ceci dit, on peut aussi être un économiste engagé et militer et distribuer des tracts dans la rue pour telle ou telle chose. Ce n'est pas impossible non plus, mais ce sont des moments différents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501